Bonjour à tous, si votre machine à laver ne vidange plus, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc votre machine à laver ne vidange plus, votre tambour est plein d'eau avec vos habits. Vous allez sortir tous vos habits du tambour, les mettre dans une bassine. Après vous allez retirer toute l'eau de votre machine à laver, donc à l'aide d'un gobelet ou d'un récipient, le maximum. Après vous allez aller au niveau du compartiment de la pompe, ici. Généralement, il faut arriver à l'ouvrir, prenez un tournevis ou bien appuyez à la base. Donc ici se trouve la pompe. Vous allez ouvrir ça, généralement il y a des tapons de fibres qui se font au fur et à mesure des lavages, et des cheveux, il peut y avoir plein de résubus, des poussières. Vous allez sortir, et ça s'agglomère ici, et la pompe ne peut plus vidanger quand il y en a plein. Donc voilà, vous enlevez le tapon, il y a de l'eau qui va couler bien sûr. Mettez une serviette ou une serpillère pour éponger l'eau. Après, vous revissez, voilà, vous revissez la pompe, vous refermez, vous remettez votre machine en route, vous remettez votre linge dedans, et vous faites retourner votre machine. Si vous avez un tapon dedans, il est possible que ça n'ait pas grillé la pompe, et que c'est juste le tapon qui obstrue l'évacuation d'eau. Donc dans ce cas-là, votre pompe ne sera pas changée. Et si elle ne pompe toujours pas, c'est que la pompe est HS. Il faudra la changer. Donc j'espère que ma vidéo vous aidera. Partagez ma vidéo, abonnez-vous, et à plus tard dans une prochaine vidéo.